c'est le loup alors vous avez vu plusieurs techniques vous avez vu le travail dans le mouillé vous avez vu le travail avec par exemple et faber pour faire le dessin préparatoire vous avez vu une autre technique avec l'autre faber le faber castle graphite aquarelle pour faire le dessin préparatoire et après juste le petit ton avec le museum maintenant je vais vous montrer une totale autre façon et pour ça je vais vous refaire une troisième fois le même dessin comme ça vous pourrez faire la véritable comparaison en disant ah oui tiens peut-être que ça là je préfère à l'autre donc toujours pareil je prends le graphite aquarelle je fais mon dessin préparatoire alors je le fais vite parce que je connais quand même généralement quand je vous fais une dédicace c'est sur enfin quand je vous faisais des dédicaces sur mon livre d'accord sur l'aquarelle c'était souvent celui-là qui venait voilà j'ai fait mon dessin préparatoire bon donc si vous avez bien suivi on pour eux je pourrais prendre les graphite aquarelle et faire le dessin aussi dessus et cetera il n'y a pas de souci le graphite aquarelle les a quoi les crayons aquarelle moi je vais faire plus simple je prends mon critérium et là ben en fait je vais m'amuser à franchement bien dessiné alors c'est un crayon qui est lui si je me souviens bien qui en hb si je me souviens bien peut-être en 2b il est en 2b lui j'en ai j'en ai plusieurs non il est en hb lui voilà et donc je vais faire mon crayon donc je vais pas vous parler pendant trois heures je vais vous faire le crayon en mode rapide et voilà donc le crayon nez est fait j'ai travaillé par petite hachure ici là voyez pour donner quelques effets d'ombre portée ça peut être en hachure de graveur comme ça ça peut être si vous voulez aussi en hachure à 45 degrés c'est à vous de voir il n'y a pas de c'est selon vos choix voilà donc là j'ai travaillé mon bestiaux aussi donc je vais lui en rajouter un petit chouïa quand même pour avoir un peu d'ombre de lumière voilà voilà donc j'ai fait mon crayon qu'est ce qu'il faut savoir il faut savoir que alors après c'est selon papier mais un crayon comme ça quand vous le mouillez voyez ça fait plus ou moins quelques frottis c'est pas trop 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 mais encore une fois ça dépend du papier que vous utilisez ça dépend des mines que vous utilisez et de la qualité des mines que vous utilisez ça je vous le cache pas un bon mieux se fournir dans un bon truc que chez vie et chez lidl mais je n'ai rien contre lidl alors qu'est-ce que ça veut dire ensuite et ben je vous invite à regarder la suite et pour ça je peux prendre les faveurs comme je peux prendre les muséums et ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci alors comme j'ai beaucoup utilisé les muséums j'ai peut-être utilisé les faveurs pour que vous me disiez pas oui mais maintenant tu vois alors donc là je vais prendre de l'indigo voilà je vais prendre donc un peu comme je voulais déjà fait voilà et là voyez je suis beaucoup plus libre de mes mouvements si je puis dire si je puis dire je vais prendre mon bleu de trusses voilà on va prendre le creux jaune voilà on va prendre un chouïa de bleu de prusse alors on va juste couvrir comme ça on va prendre de de nouveau de l'ocre jaune voilà on va prendre de l'ultramarine voilà je cherche mon vendic et évidemment je tombe sur le vendic à ben pour une fois j'ai de la chance voilà voilà là vous voyez je m'occupe pas si je je fais et puis et puis voilà je change je prends le phtalo ici comme ça alors le phtalo il est pas obligatoire évidemment hein mais je voulais comme je vous le conseille pour éventuellement pour plus tard mais ça vous verrez bien ensuite je vais mettre un petit coup de phtalo aussi ici ce sera bien sympathique je reprends mon ocre jaune j'appuie pas trop fort je prottille voilà je vais prendre mon sanguine évidemment vous prendrez du terracotta si vous avez l'autre marque voilà voilà je vais remettre un coup de vendic je vais prendre de nouveau l'ultramarine voilà 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 je vais prendre un coup de vendic voilà allez donc là vous voyez j'ai je vais passer juste passer juste quelques couleurs dessus hein et c'est là qu'on s'amuse là on va s'amuser à travailler l'ensemble un petit 916 ou un petit 955 serait aussi un petit plus numérique plus 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 vous inquiétez pas c'est la dernière fois que vous le voyez celui là je sais que vous devriez en avoir marre voilà si vous avez monsieur super bros toujours qu'il fasse son malin de super bros on lui demande rien il fait son malin voilà c'est sûr du 160 grammes c'est c'est pour ça que ça tendance un peu à partir mais c'est pas très grave maintenant je vais passer là et là vous voyez ça contraste à mort mais c'est ça qui est génial voilà on va laisser un peu de blanc quand même alors là vous voyez le phtalo il pète la baraque et le phtalo avec le prusse là c'est je vais même en reprendre un peu par ici voyez pour donner quelques côtés un peu plus profond voilà et je vais continuer à mettre mon ma couleur voilà vous voyez je me fatigue pas trop à essayer de de préserver des trucs ici ou là j'y vais et puis quand je j'ai trop de couleurs ben je repasse de l'eau et je retire l'excédent voilà par exemple là pour faire des lumières là en fait ce que je suis en train de de vous montrer c'est de l'aquarelle tout simplement voilà 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 et là regardez qui est en train de se passer devant vos yeux éberlués nous avons une ambiance coloré qui est très sympathique et un dessin tout aussi sympathique on va sécher et voilà donc ça a séché voilà le résultat final vous voyez quand même que déjà ça ça fait une petite un petit dessin quarelle est sympathique mais évidemment parce que je vous connais je vous entends alors on peut rajouter par exemple un peu de verre clair ici si vous désirez ou de l'ocre jaune comme vous voulez moi je suis pas sectaire le fameux verre olive vous pouvez aussi en rajouter un tout petit peu voilà voilà on va rajouter un chouïa de bleu de prusse voilà et on va faire donc les avec un peu par en dessous voilà et puis évidemment on va prendre le vach dick comme d'habitude notre ami vach dick évidemment j'avais une chance sur deux je me suis trompé j'ai pris le walnut machin truc donc voilà le vendic et on va passer on va remplir les trous voilà si je vous ai dit j'aurais dit ça je je vais faire voilà un petit coup un et maintenant je reprends mon pinceau je passe mon dernier coup deux pinceau dessus voilà maintenant un coup sur les coups de crayon de vach dick si je dis vach dick et pas vach dick c'est parce que c'est l'habitude avec isaro c'est marqué vach dick c'est créé en bas de lune fer parce que après il y aurait ben salut les amis belges un fait deux fois et trois faits voilà et je passe voilà j'ai passé mes tonton mes tontaine voilà voilà on prend un peu quelques chouillettes bleues ici pour faire les reflets voilà au besoin voilà et si je veux donner un coup encore un peu plus profond à cette espèce de de ciel d'orage ben évidemment voilà voilà on passe un ton par dessus voilà quand ça va sécher j'aurai couleur de ciel d'orage voilà donc on va faire sécher que vous voyez bien le final quand même je vois un truc qui me chagrine alors je vais prendre un peu de bleu ciel ici quand même terminer ce truc là parce que ça c'est pas très joli c'est pas du manu ça là il a passé son son pinceau un peu vite le manu là voyez voilà il va il va quand même voilà passer son petit coup voilà ah là 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 je vous jure le manu il va trop vite allez séchage et voilà donc là c'est bien sec et vous voyez que le graphisme qu'on a donné avec le crayon est lui léger qui correspond bien avec l'ensemble les traits de crayon qui eux bah donnent la couleur donc en fait si vous avez bien compris le système il y en a un donc le graphite qui est là pour placer les objets un autre qui est là pour les dessiner et un autre pour mettre les indications de couleur donc vous comprenez bien que euh en travaillant de cette façon là vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous désirez et que ça soit homogène parce que le problème moi je vais vous le dire hein je vais vous le dire c'est que vous pouvez faire la même chose avec la plume mais regardez ce que ça peut donner si je fais avec la plume vous ferez un avant après parce que moi je pourrais pas le faire voilà voilà donc vous voyez là on fait de l'entourage on fait du line comme on appelle ça et donc du coup ben ça fait un côté très bande dessinée alors ça peut plaire hein évidemment ça peut euh je faut pas aussi cracher dans dans la soupe hein mais voilà ça peut plaire mais euh ce sera beaucoup moins homogène alors là parce que c'est un peu sombre mais euh sur quelque chose de clair ça plaira beaucoup moins alors que avec le crayon euh graphite normal là ça plaira donc je vous invite à bien réfléchir hein euh comment vous désirez le faire avec une plume stylo etc ou avec votre graphite et euh ensuite mettre simplement les couleurs par dessus mais pour ça pour ça il faut savoir dessiner et ça c'est quelque chose que moi je peux pas vous donner comme ça il faut il faut le travailler et encore et encore et encore et encore et encore alors mes loulous je vais tout vous expliquer vous voyez bien cette photo et ben voilà c'était le dessin que j'ai fait à l'encre avec une plume qui contenait de l'encre sépia indélébile vous pouvez le faire avec des faber castle pit et plein d'autres choses indélébile ça c'est pas très grave donc vous voyez bien ce dessin donc euh mon but était de vous montrer une autre façon de faire et j'avais pris de l'encre jaune de la terracotta et du van dick de chez museum j'ai passé mettons le seul problème voyez-vous c'est que j'avais pas appuyé sur le bouton donc pam pam voilà voilà qu'est-ce que ça donne à la fin bon ben au moins comme ça euh je vous aurais pas trop lassé hein je vous avais dit que je ne vous ferais plus le le ce sujet mais pourtant vous voyez ça a été plus fort que moi je vous l'ai refait donc euh voilà qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a passé les tons alors euh en fait tout ce qui est on va dire le plus clair euh j'ai utilisé l'encre jaune tout ce qui est moyen ton j'ai utilisé le terracotta et dès que c'est un peu plus foncé je prends le van dick voilà donc après plus vous allez alors je je vais quand même hein parce que je suis un peu frustré et je pense que vous l'êtes aussi mais voilà voilà donc si je mets plus de hachures un peu plus sombre par exemple voilà il faut quand même ne pas oublier que c'est du muséum et donc quand je vais repasser dessus donc ça va me donner un degré de foncé en plus je laisse un maximum de blanc j'essaye de bien faire de bien passer quand même mettons hein c'est pas obligatoire hein mais ça va donner quand même le petit cachet en plus là aussi et là aussi voilà vous pouvez faire aussi la même chose avec une seule couleur c'est à dire ça peut être si vous avez un teint une teinte un peu sépia un peu rouge euh bah vous utilisez le terracotta tout simple euh si vous avez un truc un peu plus sombre vous pouvez utiliser que le Vendique voilà donc il n'y a pas franchement de euh de de style en même temps ben on va être clair ça fait plus euh tout ce qu'est urban sketcher hein que euh plus traditionnel mais des petites aquarelles comme ça euh sur du beau papier je pense que si le traitement est bien fait ben euh vous pourrez vendre ça à des mille et des cents si vous le souhaitez sauf chez affaire conclu mais ça pour ça il suffit que vous écoutiez mon podcast allez voilà donc euh vous l'aurez eu courte cela mais je pense que vous avez compris le système à présent vous vous je suis vous Sous-titrage Société Radio-Canada